Sous-titrage ST' 501 Il a fait les choses à moitié. Sous-titrage ST' 501 Ennemis dans la zone d'opération. Plus que 25. Scan d'occupation. Évitez la reconnaissance ennemis en vous allongeant ou en plongeant sous l'eau. Gros de voyage activé. Reçu. Surveillance ennemis active. À couvert. Faites attention. Ennemis vous ont repéré. Ennemis repérés. Position marquée. Le gaz se rapproche. Le drone de brouillage kiffe la ZO. Faites attention. Faites attention. Faites attention. J'ai marqué une cible Vous êtes dans le top 5 Et yo l'équipe, c'est Rookie, aujourd'hui petit gameplay sur la pulmiote 762, je ne sais pas trop comment on dit En gros la nouvelle PKM qui est très 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 correcte en tout ce qui est long range Et qui est donc une des métas actuelles depuis la mise à jour Et notamment grâce à un exploit en particulier qui lui permet d'avoir une mobilité augmentée Et un contrôle du recul qui est extraordinaire Donc tout d'abord on va commencer par les classiques Le silencieux VT7 Spiritfire pour tout ce qui est caractère silencieux Ne pas apparaître sur le minimap, la vitesse des balles, la portée des dégâts La poignée, c'est une poignée spéciale qui est donc tout à la fin C'est la poignée Und 9G, c'est une des meilleures poignées pour le contrôle du recul Avec quasiment aucun inconvénient Pour ce qui est du viseur, bon on reste très classique Pour moi j'ai utilisé le viseur méta, le Corio Eagle Eyes 2.5 Et c'est là que ça se corse un peu, vous devez avoir monté l'arme au niveau max Et pour pouvoir débloquer notamment ce kit Et pour pouvoir débloquer ce kit après avoir monté l'arme au niveau max Il faut également faire 25 kills au jugé ou en position tactique Et donc ce kit en fait va permettre d'augmenter la cadence de tir Et également tout ce qui est mobilité et visée accélérée Et également c'est pas tellement dit Mais franchement regardez, regardez tout est dit Tout est dit, franchement c'est pas trop dit dans les stats quand on regarde juste les flèches Mais ça augmente également le contrôle du recul Là ils disent qu'on perd en contrôle du recul Mais quand on regarde le contrôle du recul on est que en bénef Donc en fait ça augmente également le contrôle du recul En plus de tout ce qui est mobilité et tout ça Donc franchement cet atout il est obligatoire Et enfin en dernier, grâce à cet atout on peut débloquer ce canon long Jack Annihilator qui permet également un gain de portée et vitesse des balles Ce qui quand même fait de cette arme une tuerie Voilà et c'est pas pour rien qu'elle est méta actuellement J'espère que vous avez bien kiffé le gameplay Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde